Comment savoir si une histoire est prête à être racontée ? Plusieurs fois, j'ai planté le couteau dans la pâte, comme dans un gâteau au four, pour vérifier que la cuisson est terminée. L'autre soir, la lame est sortie sèche. Après avoir remis ma cadette au lit pour la quatrième fois, je me suis rendu compte que mes nerfs ont lâché précisément quand ses grands frères avaient le même âge. Assise sur la première marche de l'escalier grinçant, je pleurais de fatigue mais mes larmes n'avaient pas le même goût de brûler que dix ans auparavant. Ce n'étaient plus les larmes acides de la dureté envers soi, c'étaient des sanglots caresses, ceux qui disent « je sais, je t'aime et maintenant va te coucher ». Dans le noir du couloir, j'ai compris que le pain était cuit. Non, je ne venais pas de faire mon entrée au panthéon de la maternité bienheureuse. Je venais simplement de me souhaiter une bonne nuit, avec tendresse et sans même y réfléchir. Alors avant d'éteindre ma lampe de chevet, j'ai laissé cette inscription dans mon journal « Aujourd'hui, j'ai été une bonne mère pour moi ». J'ai fermé les yeux en pensant que l'histoire était prête à sortir du four. Est-ce qu'on écrit parce qu'une page se tourne ou est-ce qu'une page se tourne parce qu'on écrit ? Les deux, je crois. Au cours d'un long travail sur moi, j'ai noirci des centaines de pages pour vaincre la noirceur qui m'avait envahie. Cet ouvrage, ce sont quelques-unes de ces pages. Que tu les lises d'une traite ou que tu les goûtes par petites bouchées, mon souhait est que ces chapitres t'aident à dire pause et à te souvenir de ton cœur qui bat, pour laisser entrer dans ton foyer une petite brise de possibilités, afin qu'à défaut d'être parfaite, ta journée soit belle. Je me suis souvent perdue dans la jungle de la maternité. Ce qui m'a permis de retrouver mon chemin, c'est d'écrire. Ce livre dont je viens de lire un extrait, c'est le journal que je tiens depuis la naissance de mes jumeaux, il y a dix ans.